La B6 vous offre le journal de l'économie Bonjour et bienvenue L'Afrique ne dispose pas d'assez de chercheurs regrette l'ancien ministre de l'agriculture Dr. Pape Abdelhaïsek qui relève 57 chercheurs pour un million d'habitants d'après les statistiques il rappelle que la recherche est hautement rentable et plaide pour un autre type de chercheurs Nous sommes dans un continent qu'ils appellent l'Afrique à peu près 17% de la population mondiale et on dit moins de 1% de contribution capitale de connaissances scientifiques du monde donc il y a un problème et parmi les vecteurs devant nous permettre d'accélérer la transformation figure la recherche donc nous avons un problème de l'événité Si vous regardez les statistiques vous constaterez que l'Afrique est un continent sous peuplé de chercheurs on évalue à peu près en Afrique au sud du Sahara à 57 chercheurs pour un million d'habitants contre 5.673 chercheurs pour un million d'habitants dans un pays comme le Japon nous ne pouvons pas avoir le même niveau de performance dans ces conditions On constate aussi que depuis le plan de l'action de Lagos de 1972 on recommande vivement qu'on consacre à peu près dans notre continent 1% du PIB à la recherche scientifique en général Ce n'est toujours pas le cas et nous sommes encore tributaires de financement extérieur On constate que toutes les études d'impact de la recherche sur le développement qui ont été faites en Afrique donnent un tour de rentabilité interne supérieur à 20 ce qui veut dire que la recherche est une activité hautement rentable mais nous sommes encore victimes il faut le dire du marché de ce qu'on en a appris à l'époque le marché international de la matière grise qui fait qu'on parle de développement durable mais la durabilité de présence des chercheurs dans nos systèmes nationaux de recherche est aussi une équation peut-être que il faut le dire nos instituts de recherche sont des lieux d'apprentissage pour que les gens aillent moyen plus tard leurs compétences dans notre secteur et la recherche on doit l'inscrire dans la durée donc est-ce qu'on peut dans ces conditions construire un développement durable en nous appuyant sur l'innovation technologique autre point important c'est l'absence vraiment de viviers de chercheurs de jeunes talents pour que nous puissions assurer la continuité des activités de recherche et impacter sur notre environnement enfin pour contribuer comme le voici bien le rapport il faut notre type de chercheurs c'est-à-dire si nous avons des chercheurs qui sont uniquement des architectes et non des chercheurs qui sont des architectes bâtisseurs on risque de mettre beaucoup plus l'accent sur la production scientifique que sur l'utilité de la production scientifique et auquel cas on s'éloigne de l'innovation technologique l'ancien ministre de l'agriculture docteur Pape Abdelhaïsek a tenu ses propos lors d'un webinaire de partage et de réflexion sur le rapport 2023 sur les objectifs de développement durable tenu au siège de l'IPAR le journal de l'économie c'est fini merci de votre fidélité la BICIS vous a offert le journal de l'économie de l'économie